Pour cette famille originaire de Normandie, c'est l'heure du grand départ. Cris sanitaire ou pas, il n'aurait pas été question d'annuler les vacances. Nous on vient tous les ans en Corse. On n'a pas hésité à revenir cette année. On aurait trouvé un moyen de venir coûte que coûte. Pour nous, d'habitude, on vient plusieurs fois par an. Cette année, avec le Covid, on est venu que cet été. Mais non, pas d'appréhension particulière pour venir en Corse. Comme eux, ils sont nombreux à ne pas avoir déserté l'île en ce mois d'août. Entre aujourd'hui et demain, pas moins de 22 000 passagers vont transiter par l'aéroport d'Ajaccio. Le scénario catastrophe d'une saison blanche a donc bien été évité. Avant le démarrage de la saison, on avait des prévisions qui n'étaient pas très optimistes. Mais on a quand même fait un mois de juillet avec 70% de fréquentation par rapport à l'année dernière. Et sur le mois d'août, à l'heure où on se parle, on est quasiment à 95% de fréquentation de passagers qui ont transité par l'aéroport par rapport à l'an dernier. Donc c'est un très bon mois d'août vu le contexte. Une saison qui ne ressemble pas tout à fait à l'an passé. Marquage au sol, port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique sont désormais la norme. Mais avec l'afflux de voyageurs, difficile de respecter dans l'effet la distanciation physique. Les vacanciers semblent pourtant s'y faire sans inquiétude particulière. Aucune inquiétude. On voit bien que de toute façon, au fil des siècles, il y a eu ces épidémies-là. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des équipements pour pouvoir se protéger. Et globalement, les gens ont l'air plutôt responsables. Toutes les personnes portent des masques. Les 1 mètre ne sont pas trop respectés. Mais à part ça, oui, tout le monde est équipé. Face au passage en zone orange de la Corse, hier, l'ARS a rappelé l'importance de maintenir la vigilance, même en vacances. Malgré un mois d'août encourageant, une question se pose sur l'arrière-saison. La fréquentation va-t-elle se poursuivre face à cette recrudescence de l'épidémie ? Pour l'heure, l'aéroport table sur 40 à 50% de baisse en septembre. La fréquentation va-t-elle se poursuivre face à cette recrudescence de l'épidémie ?